Bienvenue sur le chouette podcast, le podcast qui te permet de mieux consommer, de prendre soin de toi et de la planète. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, je vais me présenter. Je suis Angelina, la fondatrice de la chouetteplanète.fr, un site qui justement te permet de mieux consommer avec des produits plus responsables, plus durables et un maximum français. Que ce soit pour ton hygiène, les cosmétiques, le maquillage, les produits ménagers et même ton bien-être, le tout est proposé dans des emballages minimalistes, éco-conçus ou même dans des flacons verts consignés. Les colis d'expédition sont des colis de récupération. Et le packaging des créations de la chouette planète, c'est du papier ensemencé. Tu ne jettes plus ton emballage, tu le plantes. Du chouette podcast. Aujourd'hui, nous allons voir comment mieux consommer et commencer le zéro déchet. Quand on démarre son objectif de vouloir mieux consommer et réduire ses déchets, on se pose une multitude de questions. Pour y être passé moi-même et aller régulièrement des questions sur le sujet sur différents groupes des réseaux sociaux, mon premier conseil sera de ne pas se mettre la pression. Non, réduire ses déchets ne veut pas dire qu'on vit dans le fin fond d'une caverne. Non, remplacer tout n'est pas une démarche zéro déchet. Réduire ses déchets n'est pas réservé à une élite bobo écologiste. Atteindre le 100% zéro déchet n'est pas réalisable. Et c'est d'ailleurs le sujet de mon premier podcast. N'hésite pas à aller l'écouter si ce n'est pas fait. Pour moi, se lancer dans cette démarche est avant tout une démarche personnelle qui ne doit pas devenir obsessionnelle, au point de vouloir absolument convaincre tout le monde qu'ils sont dans l'erreur. Je vous citerai d'ailleurs cette phrase que j'aime beaucoup, l'important n'est pas de convaincre, mais de montrer l'exemple. Tu me diras ce que tu en penses, mais moi par exemple je trouve que cette démarche elle va au-delà de réduire ses déchets ou de mieux consommer. C'est vraiment une philosophie de vie qui rime avec bienveillance de la planète, mais aussi de soi et des autres. Alors voici les erreurs à ne pas faire et que je vois trop souvent. Une des premières erreurs, on l'a déjà plus ou moins abordé, c'est le fait de se mettre tout seul la pression. Je ne fais pas assez, je dois pouvoir faire plus, ma poubelle est encore trop pleine. Chaque chose en son temps, un pas après l'autre. Pourquoi se rajouter une charge mentale en plus ? Elle est déjà pas assez chargée ? Car en plus à notre époque, le 100% zéro déchet ne sera jamais atteint. On fait de son mieux, on l'imite, mais on ne culpabilise pas. La deuxième erreur que je vois souvent c'est de vouloir absolument tout remplacer. Oui la démarche passe aussi par des achats plus éthiques, plus responsables. Mais pourquoi tu vas aller remplacer ta vieille brosse en plastique que tu as depuis des années qui te rend encore firme en service, par une brosse en bois ? Non, tu achèteras une brosse plus responsable, quand ta brosse en plastique elle aura rendu l'âme. Pareil pour ta louche de cuisine, tu feras un achat plus responsable, quand ta louche elle aura rendu l'âme. Jeter et remplacer, c'est vraiment pas une démarche zéro déchet. Ce que tu as déjà, tu l'as, tu l'utilises jusqu'au bout et ensuite tu feras un achat plus éthique, plus éco-responsable. C'est pareil pour tes flacons de gel douche. Je ne sais pas, peut-être que tu as acheté une sur une promo, tu as plusieurs flacons de gel douche et puis d'un seul coup tu veux passer au savon. Non, tu vas déjà finir tes gels douche et puis ensuite tu passeras au savon. Troisième erreur, se faire avoir par des offres alléchantes et magiques. Et oui, beaucoup de sournois ont bien compris que le marché était florissant. On voit par exemple avec la fameuse gargouille. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la fameuse gargouille, en fait c'était une boule de lavage qui te promettait donc de laver ton linge sans lessive. Et avec cette gargouille on avait le parfait exemple du greenwashing et du dropshipping. Un podcast exprès, un sur le greenwashing et un sur le dropshipping. Je pourrais vraiment en parler en détail parce que c'est quelque chose qui est très important puisqu'ils sont très présents et très sournois. Ce qui va être important dans votre démarche, ça va vraiment être de privilégier les petits commerçants, les artisans, les indépendants. Puisque attention, beaucoup de grandes surfaces ont racheté ou lancé des sites, magasins, vrac, zéro déchet. Et soyons honnêtes, les grandes surfaces, les multinationales, elles n'ont rien d'éthique. Malgré tous vers qui vont vous mettre partout. Un exemple parfait, c'est GreenWiz. En fait derrière GreenWiz se cache le groupe Carrefour. Beaucoup d'épiceries, vrac, de drive ou d'e-commerce, telles que la Chouette Planète par exemple, voient le jour. Acheter chez ces indépendants, c'est faire vivre une famille comme la vôtre. C'est pas d'engraisser encore une multinationale. Erreur et conseils, ne subis pas le regard et les réflexions des autres. N'oublie pas que c'est une démarche personnelle qui ne regarde que toi. La plupart des gens, ils vont te juger parce qu'en fait ils sont pas encore assez informés ou ouverts à ce sujet. Mais t'inquiète pas, peut-être qu'ils vont y venir à force de devoir faire. Alors justement comment faire, comment mieux consommer, comment réduire ses déchets. Et bien donc un pas après l'autre. On va commencer par analyser sa poubelle. Qu'est-ce qu'il y a le plus dans ta poubelle. Puis ensuite commence pièce par pièce. Personnellement j'ai commencé par la salle de bain. Parce que c'est vraiment la pièce qui me semblait le plus simple et où mine de rien il y avait une poubelle qui se remplissait pas mal. Et d'ailleurs après on s'est mis à la cuisine et c'est vraiment là où personnellement j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Mais voilà, je fais ce que je peux. Et c'est déjà l'essentiel. Alors certains pourraient se dire voilà, elle nous parle de zéro déchet, elle a un commerce éco-responsable et elle est pas parfaite. Bah non, qui est parfait ? C'est important de l'avouer, de le dire. J'ai d'ailleurs longtemps culpabilisé pour ça. C'est pour ça que vraiment je te conseille voilà, ne te mets pas la pression et le regard des autres. On s'en fiche. Alors je vais te donner quelques exemples. Simple à mettre en application. Donc pour commencer ton objectif, on va commencer par la salle de bain. Tu vas pouvoir remplacer ton shampoing, ton savon par des produits solides. Et hop, déjà tu supprimes tous ces flacons plastiques. Et ça marche aussi avec la crème, le déodorant, le dentifrice et même le démaquillant. De remplacer aussi tous ces cotons démaquillants jetables après une seule utilisation. On va les remplacer par des lingettes ou des gants démaquillants lavables et réutilisables. En plus, c'est tellement plus doux pour ta peau et puis tellement plus classe dans la salle de bain aussi. On va stopper l'utilisation des cotons-tiges. Bon déjà, c'est clair, c'est pas bon pour tes oreilles. Mais aussi, bah ça te permettra de limiter ton contenu de poubelle. Tu vas passer au cure-oreille. Je te suggère aussi de découvrir les bougies auriculaires, c'est franchement bluffant. Là, on va s'adresser plutôt aux femmes. Mais on va passer à la culotte menstruelle ou aux serviettes hygiéniques, lavables ou pourquoi pas aussi une cup. Tout ça, ça va être tellement plus confortable et bénéfique pour votre santé. Si vous êtes sujets aux mycoses, bah croyez-moi, vous allez pas regretter votre choix. Et pour celles et ceux qui voudraient aller encore plus loin, bah on peut aussi arrêter le papier toilette et passer aux lingettes lavables ou l'installation d'une douchette dans les toilettes. Voyons maintenant quelques exemples pour la cuisine. Acheter le plus possible en vrac. Si bien chez le boucher, le fromage et de plus en plus les prennent. Pensez à votre sac à vrac ou votre filet pour les fruits et les légumes. Mais aussi pour le pain. Acheter en vrac vous permet aussi de n'acheter que la quantité nécessaire dont vous avez besoin. Donc c'est plus économique. Et puis pour les fruits, les légumes, le pain. Vous savez chez le boulanger, on met toujours, il y a ce fameux emballage papier autour de toutes les baguettes. Quand vous achetez vos fruits et légumes, il y a toujours ces sacs plastiques. Non, arrêtez tout ça. Pensez à amener vos petits sacs et utilisez vos sacs. Arrêtez d'acheter de l'eau en bouteille. Moi par exemple dans la cuisine justement, c'est quelque chose que j'avais énormément dans ma poubelle. Des bouteilles d'eau en plastique. Parce que oui, je fais partie de ceux qui n'ont pas confiance à boire l'eau du robinet. Mais sinon, tu peux boire l'eau du robinet si toi ça te dit. Et si t'es comme moi, tu peux filtrer naturellement et efficacement ton eau du robinet. En investissant par exemple dans un système de filtration type fontaine berkeley. Et si tu n'as pas les moyens, tu peux le faire aussi plus simplement en adoptant du charbon binchotant. Tu retrouveras toutes les infos de l'utilisation du charbon binchotant et de ce que c'est sur le site de la chouetteplanète.fr. Tu as aussi les fameuses perles de céramique EM. Perso, je trouve que c'est plus pour réduire le calcaire que pour filtrer véritablement l'eau. Et personnellement du coup, j'utilise des perles de céramique plus de ce côté là justement pour tout ce qui va aussi être la cafetière. Supprime le film étirable et l'aluminium. Tu as plusieurs possibilités. tout simplement dans une bonne vieille boîte hermétique. On a tous un placard rempli de boîtes de conservation. Ton saladier, tu peux le couvrir avec une autre assiette aussi simplement. Et sinon, tu peux adopter. Alors moi, je ne suis pas forcément très fan. Mais toi, peut-être que tu aimeras les fameux biwarps. En fait, les biwarps, c'est quoi ? C'est du tissu enduit de cire d'abeille. Et tu as aussi les charlottes alimentaires. Donc en tissu spécial contact alimentaire. Attention, fais très attention à ça. On voit trop de charlottes alimentaires en coton, tout simplement en coton bio. Ou en tissu enduit. Tout ça, c'est des tissus qui ne sont pas certifiés contact alimentaire. Il faut vraiment être vigilant là-dessus. Ceux de la chouette planète, par exemple, ils sont réalisés en tissu certifié contact alimentaire. Et je ferai aussi un épisode podcast exprès à ce sujet. Parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Ce n'est pas parce qu'on va mieux consommer et qu'on va réduire ses déchets qu'il faut mettre sa santé en danger. Pareil, arrête l'essuie-tout jetable. Pourquoi pas revenir à l'ancienne avec un bon vieux torchon ? Des serviettes de table ? Tu peux en avoir des super sympas. Et si tu as envie de mettre un petit peu plus de fun, bataille l'essuie-tout lavable, il existe avec des pressions pour faire des jolis petits rouleaux. Et enfin, oublie cette éponge qui est en plus un véritable nid à bactéries. Passe à l'éponge lavable, la brosse à vaisselle ou même le luffa. Alors c'est quoi le luffa ? En fait, c'est une courge. Donc là, tu as vraiment quelque chose de 100% naturel et compostable. Passons maintenant au ménage. T'en as pas à voir d'avoir le dessous de ton évier qui est rempli de produits ménagers tous plus toxiques les uns que les autres, un par pièce, un par surface. Non, on va aller à l'essentiel et surtout qui sera bien meilleur pour ta santé et pour la planète. Par exemple, le vinaigre blanc. Il va te servir pour nettoyer les surfaces, les sols, des tartrés et même pour les vitres. Si tu n'aimes pas l'odeur du vinaigre blanc, justement, tu as aussi l'acide citrique. Je pense d'ailleurs que je ferai un podcast exprès au sujet de l'acide citrique puisqu'il y a vraiment de nombreuses utilisations et que c'est un produit que j'adore. Le savon noir pour nettoyer, par exemple, les sols. Il en suffit de très très peu. L'incontournable bicarbonate de soude. Et tu as aussi le percarbodate de soude. C'est un agent blanchissant. Moi, je m'en sers justement, par exemple, pour décrasser les lingettes, les culottes et les serviettes hygiéniques lavables. Le fameux savon de Marseille. Mais attention, le savon de Marseille, du vrai, tu n'en as pas tant que ça. C'est quelque chose, d'ailleurs, que j'avais mis beaucoup de temps à trouver pour vous proposer sur lachouetteplanète.fr. Et j'en ai, je vous propose de l'authentique savon de Marseille. Donc, par exemple, tu vas pouvoir faire ta vaisselle avec. Tu frottes ton éponge ou ta brosse à vaisselle directement sur le savon de Marseille et tu fais la vaisselle. Et pour la lessive, tu peux la faire toi-même au lierre, à la cendre, au savon de Marseille. Ou tu peux l'acheter toute prête. Mais attention, choisis bien laquelle. Et pour aller plus loin, tu peux aussi installer un composteur dans ton jardin. Et si tu n'as pas de jardin, d'opter pour un lombric au composteur. De toute façon, quoi qu'il en soit, fie-toi toujours à la méthode des trois R. Je te rappelle ce que c'est les trois R. Réduire, réutiliser, recycler. Et n'oublie jamais que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Voilà, j'espère que ces conseils t'auront été utiles. Il y a bien sûr plein d'autres choses qu'on peut faire. N'hésitez pas à partager vos trucs, vos astuces, vos petites difficultés que vous avez pu avoir. Ou justement aussi vos petites victoires. Qu'on puisse en parler ensemble, ce serait vraiment super sympa. Et n'hésitez pas à faire connaître ce chouette podcast qui peut être utile à tous et à toutes. Je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode du chouette podcast.